Cette oeuvre, à travers la Nouvelle Arie, d'un regard tout à fait nouveau, que nous ne connaissions pas, et qui nous invite et qui nous incite vraiment à lire et à relire Henri Thomas. Alors Henri Thomas est né en 1912 et mort en 1993. Je suis assindié parce que c'est aussi le centenaire d'Henri Thomas. Il y a plusieurs manifestations, Henri Thomas, dont un colloque à l'Université Paris 7, le 7 décembre 2012. C'est le jour anniversaire d'Henri Thomas. Une première mention spéciale pour le chant du grillon, qui a été écrit, je crois, par Sébastien Perrin. Est-il là ? Il est là. Eh bien, merci, venez. Ce chant du grillon nous a particulièrement touchés par sa justesse et par le chemin qui l'a suivi. Je laisse le soin à Patrice Bougon de vous le remettre, puisque nous avons la chance qu'il soit là aujourd'hui. Je le ferai à la japonaise, puisque j'ai vécu au Japon. Ah, mais ça se travaille. Donc le prix Henri Thomas... Eh bien, je vous laisse le décernier. Alors le prix Henri Thomas est décerné à Marie-Josée Gonan-Stuc. Pour que vous puissiez continuer votre travail. En tout cas, félicitations. C'est sa surprise, ça va vous encourager à continuer à écrire ? Oui, ça va m'encourager à écrire, ça c'est sûr, et à essayer de conserver mes écrits, voilà. Et puis, j'ai une fille qui écrit aussi, qui est prof de lettres dans le midi. Je vais lui annoncer la nouvelle tout à l'heure. Elle ne le sait pas encore. Non, elle ne le sait pas encore. Non, elle ne le sait pas encore. Alors, mardi 15 février, pas de réponse à mon bonjour maman. Sa main tremble sur la table qui lui sert de salle à manger, de bureau, de salon de beauté. Je remarque qu'elle a enlevé toutes ses bagues, même son alliance. Je lui demande pourquoi. Ça la gêne à cause de ses articulations. Et puis aussi, ses mains sont devenues moches, trop ridées, piquetées de petits bleus qui résistent au temps. Ce ne sont pas des bagues qui vont changer ça. Il vaudrait mieux qu'une main jeune en profite. Elle a tout dit. Elle ne parlera plus.